hey yo les amis c'est xptdf16 pour une petite vidéo alors aujourd'hui une vidéo sur une cigarette électronique donc avant de commencer directement faut savoir que la cigarette électronique cigarette ou chicha c'est mauvais pour la santé mais on va dire la cigarette électronique voilà c'est mauvais pour la santé parce qu'il y a des goûts avec nicotine donc c'est déjà pas bon mais vous pouvez faire vos propres goûts et ça ça va être mieux et plus naturel bon moi je fais mes goûts ou je fais mes propres goûts moi même donc du coup je ne peux pas avoir du truc fin je dis pas que c'est naturel mais je risque d'avoir moins de problèmes alors là nous sommes sur une cigarette tonique donc déjà qu'on reçoit une carte de membre donc 5 euros de réduction voilà pour une commande de 40 euros uniquement pour les nouveaux clients bon je sais pas voilà une carte et voilà là on a une cigarette électronique la lexicon elea une cigarette électronique incroyable je n'ai jamais vu de cigarette et je n'ai jamais reu de cigarette électronique plus puissante que celle-là alors celle-là elle va 235 watts c'est énorme elle est nickel elle fait de la lumière elle est belle elle c'est juste la meilleure cigarette tonique que j'ai eu je sais pas il ya sûrement des meilleures mais bon alors déjà je galère à l'ouvrir on va je suis pressé de l'ouvrir parce que je l'attendais énormément c'est une cigarette électronique que je trouve incroyable du coup voilà voilà c'est bon je l'ai ouvert alors déjà bon niveau pour ouvrir le plastique séchant mais bon et là on va déjà alors déjà niveau de l'emballage alors on a une étiquette la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance son utilisation par les non fumeurs n'est pas recommandée donc voilà déjà on est sur un petit pack très sympathique qui nous prévient donc c'est déjà bien voilà on a un petit référence de la rue et tout voilà donc ça vient de pari donc déjà est ce qu'on va voir si l'ouverture est déjà simple donc déjà je pense que ça glisse déjà mais ça s'ouvre pas vraiment on dirait donc déjà c'est un point qui va un peu me déranger alors là il ya une étiquette qui me disent d'enlever d'accord c'est un bel papier bon alors pour l'ouverture comment ça se passe d'accord une ouverture assez compliqué mais bon faut savoir qu'il faut que ça tienne bien donc voilà donc voilà là on a la marque eleaf donc c'est la marque eleaf lexicon donc lexicon c'est le modèle donc j'ai déjà eu une marque eleaf mais pas aussi mieux que celle là donc voilà on va ouvrir donc déjà l'ouverture est correcte parce qu'on a les petits ronds là d'habituellement j'ai pas ces ronds là waouh 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 déjà le packaging les amis waouh stylé alors on va d'abord commencer petit à petit donc on a l'atomiseur l'atomiseur qui a des reliefs magnifiques qui tout simplement à une entrée enfin à deux entrées d'air dans des non trois entrées d'air pardon donc nickel le bouchon qui peut être tiré est magnifique avec des décorations aussi l'ouverture se passe comment d'accord l'ouverture se passe comme ça avec une petite barrette ici voilà nickel n'y a pas de fin ça bouge pas trop voilà et on a une résistance dedans donc nickel ça c'est déjà une chose on a un verre avec pour si maintenant vous pétez le vôtre mais il n'y a pas de décoration dessus donc ça c'est dommage on a une résistance en plus donc on va voir d'ailleurs c'est quoi je vais mettre celui-là de côté les résistances c'est des alors attendez que je vois c'est des HM-N voilà d'HM-N 0.2 donc ça ressemble à des petites couronnes comme ça donc voilà et là mesdames et messieurs on a la beauté cette magnifique ce magnifique modèle donc attendez je remets juste le petit voilà la box donc on va parler de la box après on va voir ce qu'il y a encore à l'intérieur donc on a un petit livret d'instruction que j'ai passé quoi c'est un caoutchouc je sais pas c'est quoi alors on a un câble ça c'est parfait c'est nickel un câble nickel on va sur le côté alors on a les bouchons les machins pour ça ça c'est nickel voilà les instructions attention voilà donc voilà les instructions pour voilà donc là vous avez chaque en fait ça ces trucs là c'est important vous avez chaque résistance et par rapport à la la par rapport à le wattage vous allez mettre il y aura un si c'est mieux ou pas mieux et si c'est le mieux donc là comme vous voyez les deux derniers sont les meilleurs voilà et c'est ce qu'on a je crois donc voilà on a le petit warning qui je sais pas ce qu'il va nous dire le petit sachet léaf le petit carnet léaf aussi voilà pour nous expliquer voilà rien d'intéressant mais bon il faut toujours garder on sait jamais voilà donc on va garder j'ai trop je suis trop pressé de l'utiliser en fait c'est je sais pas si vous voyez que je tremble parce que en fait je l'attends depuis un bon petit moment du coup voilà alors donc comme je vais vous dire fumer ça c'est voilà c'est voilà c'est pas voilà donc alors pourquoi j'ai acheté cette cigarette électronique alors parce que niveau design est nickel elle n'est pas trop grosse on a un petit écran là qui je sais pas si je peux enlever le papier donc on a un petit écran le bouton fire qui est là le bouton pour changer le chargeur et tout simplement cette cigarette électronique a une capacité elle peut faire de la lumière c'est juste exceptionnel alors par rapport à l'ouverture des accus ah donc il n'y a pas d'accus avec un c'est logique donc l'ouverture se passe comment vous glissez hop voilà alors je vais voir si mes accus sont allumés je ne sais même pas lequel est plus et lequel est moins donc voilà ok le plus doit être en bas donc le moins doit être là alors est ce que ça fonctionne déjà waouh juste comme ça waouh c'est magnifique d'accord donc elle fonctionne elle fait de la lumière ça c'est déjà un bon point alors je crois que l'usb est pété j'espère que non parce que on dirait qu'elle est de travers ça revient voilà donc c'est bien chargé écoutez déjà juste la lumière qui fait ça c'est extraordinaire la lumière qui ça alors donc comme vous voyez 235 watts on peut les changer voilà on va aller on va aller déjà en douceur on va aller ah d'accord on peut changer plusieurs trucs ok donc pour l'allumer cinq fois waouh elle fait de la lumière mais c'est top d'accord il ya des trucs des menus que je ne sais pas faire donc voilà on va mettre la nouvelle donc l'embout voilà je ne fais je ne l'allumerai pas un pour ceux qui se souviennent j'ai allumé une fois une giga de tonic sans le goût et ça a pété littéralement donc du coup voilà alors bon on va ouvrir le goût voilà on prend moi j'ai goût fruits rouges donc c'est parfait alors voilà donc on peut assez bien remplir la cigarette et tonic donc c'est parfait on va voir si la fumée marche très bien comment ça se passe et tout voilà je suis sûr qu'avec un goût de couleur ça va être magnifique on va continuer à mettre ça se remplit assez bien ça se remplit de nickel ok voilà là elle est mise donc maintenant est ce que ça fonctionne donc ça fonctionne maintenant c'est le problème que je ne sais pas comment on change les wattage à les wattage d'accord voilà lâché au wattage ok donc on va faire par exemple 50 déjà ça va être déjà bien 50 ça passe on va direct à la 100 ah non j'ai même pas été à 50 en fait ok là on va être sur 50 donc je vous montre comme quoi elle fait la lumière 50 c'est nickel ça fait énormément de fumée putain on va aller à 100 directement voilà 100 ça fait énormément de fumée on va aller à 150 donc voilà on va tester un voilà j'ai pas abusé non plus voilà 150 ça fait énormément de fumée on va aller directement à 200 voilà 200 voilà voilà j'ai à peine inspiré un regarder voilà voilà 235 donc je vous montre bien qu'il a 235 là voilà elle est énorme bon niveau fumée c'est badass donc voilà alors pour ceux qui va pot qui voudraient une nouvelle cégatonic achetez celle là clairement elle est nickel regardez quand vous fumez ça fait de la lumière voilà vous cliquez cinq fois hop elle s'éteint et voilà vous allumez cinq fois et elle s'allume c'est nickel un kit très bien très bien rempli très bien fait un kit tout à fait nickel voilà c'est un kit très propre et tout pas compliqué à utiliser la cigarette électronique je vais vous dire pas compliqué au début c'est compliqué voilà quand vous avez une cigarette électronique ne l'allumez jamais quand il n'y a pas de goût dedans c'est débile donc voilà il n'y a pas d'accus dedans donc si vous voulez acheter achetez des accus en plus si vous n'en avez pas si vous en avez tant mieux chargez les le mieux c'est d'avoir des accus avec des batteries rechargeables ça veut dire avoir un chargeur intelligent pour les accus ça j'en avais déjà parlé et voilà en tout cas c'était la petite cigarette électronique et les app de le lexicon de la marque et les app voilà alors bon vapoter c'est pas bon voilà mais bon c'est une très belle cigarette électronique je trouve donc à plus